Avec nous, on va en parler de cette vie, de cette personnalité depuis 24 heures. Elle est passée au crible. On découvre, on redécouvre des photos, des témoins, des épisodes. Ces détracteurs s'interrogent aussi sur la période de son adolescence au moment du nazisme en Allemagne. Gilles Rabin. Peut-être à cause de leur profonde communion d'idées, autant l'élection de Jean-Paul II avait surpris à l'époque, autant celle du nouveau pape est aujourd'hui sans surprise. D'autant que depuis quelques temps déjà, c'est cette silhouette austère qui gouverne en fait le Vatican. Joseph Ratzinger est né en 1927 dans un petit village de Bavière près de la frontière tchécoslovaque. La famille est très catholique. Cela ne s'invente pas. Son père s'appelle Joseph, sa mère Marie. La suite, c'est l'histoire d'une enfance allemande à l'époque du nazisme. Comme tous ceux de sa génération, il est enrôlé à 14 ans dans les jeunesses hitlériennes et dans la Wehrmacht, l'armée, à 16 ans. Encore adolescent, il fait l'expérience tragique de la ruine matérielle et de la ruine morale de son pays. Comme son frère René-Géorgue, il veut devenir prêtre. Il est ordonné à 24 ans au début des années 50. Après son doctorat, il devient vite un professeur de théologie remarqué. Son expertise sur les questions de doctrine l'amènera à participer comme consultant au Concile Vatican II. A l'époque, il passe pour être plutôt ouvert aux idées nouvelles. Mais les désordres que l'application du Concile provoque au sein de l'Église, les frais. Devant la vague de contestations qui secoue l'Europe de Prague à Paris en mai 68, il prend peur. A partir de ces années-là, il sera l'un des conservateurs les plus résolus de l'Église. Paul VI le fera archevêque de Munich, puis cardinal trois mois plus tard. Au début des années 80, Jean-Paul II l'appelle à Rome et le place à la tête de ce qu'on appelait avant le Saint-Office. Le cardinal Ratzinger devient le gardien de la doctrine et de la foi. Son intransigence et ses origines lui vaudront bientôt le surnom de Panzer Cardinal. En choisissant le nom de Benoît XVI, le nouveau pape affiche une filiation d'idées avec Benoît XV. Un pape oublié, incompris à son époque, qui pourtant avait tout tenté pour empêcher la boucherie humaine que fut la Première Guerre mondiale. Un homme de paix, un homme de courage et de conviction fortes. Les optimistes y verront un présage, les autres une illusion.